Musique Studio de l'amour au dégoût de dix ans Musique Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire le forum du Studio Kalangou Cette semaine les CHUG qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la mort du président tchadien le maréchal Idriss Déby Itenon L'annonce a été faite le mardi 20 avril 2021 par l'armée tchadienne à la télévision nationale du Tchad L'actualité c'est aussi l'attaque samedi 17 avril 2021 du village de Gaïgourou de la commune de Dessa région de Tilabéry attaque qui a coûté la vie à 19 civils A suivre également dans ce forum de la presse l'analyse de nos confrères sur le rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde rapport publié lundi 19 avril 2021 par un reporter sans frontières pour commenter et analyser tous ces faits de l'actualité j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukhar de la radio alternative Hassan Boukhar bonsoir bonsoir nous ouvrons ce forum par cette triste nouvelle le président du Tchad le maréchal Idriss Déby est mort il a succombé des suites de ses blessures alors qu'il était sur le front contre les rebelles le week-end dernier l'annonce a été faite mardi 20 avril par l'armée tchadienne sur la télévision nationale Ousmane Sidikou avez-vous d'autres informations sur les circonstances de la mort du maréchal du Tchad ? merci Mokhtar les informations vous savez chacun y va de son commentaire mais ce qu'il faudrait retenir de cette mort tragique du maréchal Idriss vraiment certes ses aptitudes démocratiques sont questionnables mais il est et demeure pour beaucoup ce panafricaniste là n'oubliez pas qu'il a jusqu'à sa mort si je ne me trompe il est le président en égustiste il était le président en égustiste du G5 Sahel et quand on sait d'une manière ou d'une autre le déploiement à travers les pays du G5 Sahel des troupes tchadiennes moi je suis un peu inquiet inquiet sur le plan sécuritaire donc je dis que c'est vraiment une triste nouvelle nous présentons au passage nos condoléances au peuple frère et ami du Tchad maintenant c'est que les responsables les chefs d'état du regroupement du G5 Sahel il faudrait qu'ils se revoient pour que parce que vous avez après la Libye le Mali et aussi maintenant la prédébit vraiment j'ai de sérieuses appréhensions je n'ai pas certes une boule de cristal devant moi mais je suis et je demeure inquiet et quels sont les écos qui vous parviennent au sujet des circonstances de sa mort les circonstances vous savez chacun pour d'aucun il est mort au front pour d'autres il a été assassiné l'un de l'autre maintenant il faut passer à une autre étape il y a eu un conseil militaire qui a été mis en place maintenant pour beaucoup Hidi n'a pas su préparer à tort ou à raison sa succession certes il y a le général du corps d'armée il y a une constitution qui est là en vigueur bon la constitution elle est là en vigueur mais vous avez à l'épreuve des faits c'est comme si elle a même été balayée des revers de main maintenant certes il y a Kaka qui a été le surnom de son fils qui dirige l'agent militaire est-ce qu'il a non seulement l'aval ou bien le soutien de ses frères d'armes et de ses frères de sang parce qu'il n'est pas le seul général de la fratrie donc c'est tous ces questionnements qui vraiment font piser et dès le lendemain hautement incertain sur quant à l'avenir de ce pays qui est le cas alors à qui peut profiter la mort du maréchal Dibi bon en termes de profit moi je pense que d'aucuns pensent que ça devrait profiter aux rebelles moi je dis non si toutefois le rejetant a été mis devant ce conseil militaire ce n'est certainement pas fortuit il doit avoir des soutiens et pas des moindres donc parler de profit moi je ne dirais pas que ça doit profiter à Isoui Gret mais seulement il faudrait que les gens s'entrevoient à l'après l'après Dibi et je dis je le maintiens moi j'ai des appréhensions par rapport à cette mort tragique du maréchal Dibi Moune Diado que peut-on retenir au sujet de la mort du président tchadien Idris Dibi ce qu'on peut retenir c'est comme ce qu'a dit à Sidiku je pense que vraiment c'est regrettable c'est regrettable du moment où aujourd'hui c'est un président guirier tout le monde le sait le maréchal a toujours été au front qu'il pleuve ou qu'il neige contre les ennemis du Sahel et aujourd'hui avec cette perte c'est le Sahel qui perd en fait parce que là je me dis qu'il y aura un problème il y aura un problème parce que quand vous regardez déjà c'est quelqu'un il est le seul quand vous regardez parmi les chefs d'état africains qui qui poursuit l'ennemi jusque là où se trouvent dans son dernier étrangement voilà donc ça veut dire que quand on regarde il a comme le comportement de Kadhafi ce que vous voyez après Kadhafi on voit Idriss Déby en Afrique surtout le Sahel aujourd'hui avec sa disparition nous on a très peur le Sahel les pays en tout cas du G5 Sahel doivent réfléchir profondément et je suis sûre qu'ils n'ont pas trouvé le sommeil après cette nouvelle parce que tout simplement aujourd'hui il faut penser à ce qui va arriver et ce qui adviendra pour le Sahel parce que déjà c'est le seul président aujourd'hui dont l'ennemi a peur quand je dis l'ennemi vous avez les djihadistes vous avez Boko Haram donc je me dis qu'aujourd'hui la situation étant également président en exercice du G5 Sahel parce que on l'avait dit ici qu'il fallait lui laisser le temps pour voir ce qu'il peut faire contre l'ennemi du Sahel mais aujourd'hui à notre grande surprise on apprend soin d'ici est-il a-t-il été tué sur le front au front a-t-il été assassiné ça c'est des choses où peut-être l'avenir nous éclairera plus mais maintenant il faut voir l'après Idriss délit le Tchad comment est-ce que ça va la poursuite donc justement de cette gérance au niveau du Tchad comment est-ce que ça va se faire parce que là vous avez les rebelles d'abord qui ne croient pas et qui aujourd'hui ne soutiennent pas la gente au pouvoir donc ça veut dire quoi ça veut dire que jusqu'à présent les gens ne sont pas fixés sur le sort du Tchad les rebelles n'ont pas encore fini de dire leur dernier mot et de l'autre côté aujourd'hui c'est les militaires qui ont pris le plus gradé de l'armée pour le mettre au devant du régime donc ça veut dire que les rebelles ils disent qu'ils n'ont pas fait le coup d'état ils n'ont pas fait en tout cas ils n'ont pas chassé Idriss Déby ils n'ont pas tué Idriss Déby pour qu'un autre Déby puisse prendre les rênes c'est juste il y a aussi l'opposition et la société civile de l'autre côté donc ça veut dire que les 72 heures ou bien les 72 heures qui restent nous allons voir comment est-ce que les choses vont évoluer mais tout ce qui est sûr on parle de dictateur on dit que Idriss Déby a été un dictateur au niveau de son pays mais aux yeux de l'Afrique quand même c'est un chef qu'il faut respecter et qu'on a toujours respecté parce que vraiment qu'on le veut ou non c'est un combattant il a été toujours devant les choses et il fallait s'attendre à ça parce qu'il était le seul président en tout cas au niveau du G5 Sahel qui disait terre à terre ce qu'il pensait de la gestion du G5 Sahel de la gestion de la France dans cette situation de crise donc si vous vous rappelez il était le premier président à critiquer l'aménagement au niveau du Mali les intérêts de la France il était le premier à les critiquer donc pour un président comme ça un président qui critique c'est un président qui gêne aussi donc c'est ça en fait maintenant c'est une possibilité on ne peut pas dire que ça peut favoriser tel X ou Y comme l'a dit Sidikou mais tout ce que nous nous voulons c'est qu'après Idriss Déby que ça soit un Tchad un renouveau un Tchad renouveau que nous allons retrouver et ça sera aussi des combattants que nous allons retrouver et je suis sûre qu'aujourd'hui depuis l'annonce du décès de Idriss Déby les militaires tchadiens qui sont basés au niveau des trois frontières je suis sûre qu'ils sont déstabilisés c'est ça aussi le danger aujourd'hui il ne faut pas que ça profite que cette situation de Tchad profite à l'ennemi est-ce que vous voyez moi c'est ça en fait ce qu'il faut analyser c'est vraiment l'ampleur des dégâts qu'il faut analyser la situation au Sahel qu'il faut analyser et le Tchad parce que le Tchad comme vous l'avez vu vraiment avec la Libye on a vu la Libye comment la Libye jusqu'à présent la Libye n'est pas un état et le Tchad aussi comment est-ce que ça va ça va se faire la question reste posée Hassan Boukhar quelle est votre opinion au sujet des raisons et même les circonstances de la mort du maréchal du Tchad merci beaucoup alors les circonstances de sa mort je pense que comme le gars l'a dit il y a beaucoup de spéculations la version officielle veut qu'il n'ait et puis il s'est déplacé sur le terrain là ça ne se prend pas le lien parce que Déby a quand même l'habitude de se déplacer sur le terrain il a dû être blessé pendant le combat et donc il a succombé bon ça c'est la version officielle est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles cette version elle est parfois contestée je n'en sais rien mais en tout cas comme on le dit l'avenir nous dira dans quelles conditions il est mort maintenant comme le disent les Tchadiens il faut penser à la pré-Déby dans laquelle il est tombé il faut penser à la pré-Déby alors ça fait quand même 30 ans que Déby a une emprise totale sur la vie politique tchadienne 30 ans pendant lesquelles il n'a pas partagé son pouvoir ceux qui se sont frottés à lui comme opposants l'ont parfois payé au prix de leur vie je pense par exemple à Ibn Omar qui a carrément disparu du jour au lendemain à l'évée de chez lui ou récemment à la veille des dernières élections où un opposant a vu des forces de police intervenir chez lui il y a des loups une intervention qui s'est soldée par sa mort par la mort d'autres personnes etc donc pendant 30 ans Déby a eu une emprise totale sur le Tchad après sa mort quelle est la possibilité aujourd'hui parce que bon une crise c'est vrai qu'on voit la crise on s'est dit du point de vue sécurité qu'est-ce que ça va être son enfant s'est installé les rebelles sont là qui le contestent est-ce qu'ils vont s'entendre est-ce qu'après les funérailles est-ce qu'ils vont s'affronter etc. parce que Déby est mort en affrontant une rébellion cette rébellion est encore là est-ce que son enfant ou ce comité militaire peut continuer la guerre etc. donc il y a beaucoup d'insertitude sur ça c'est donc une crise mais je me dis une crise c'est aussi une opportunité est-ce qu'aujourd'hui les Tchadiens ont la possibilité sur les cendres du régime Déby d'instaurer par exemple une vraie démocratie cette fois vraiment une démocratie qui laisse toutes ses chances à tous les acteurs politiques tchadiens à la société civile à tous les acteurs pour que le Tchad redevienne un pays où on ne gagne pas les élections et non un Tchad du plus fort jusqu'à présent je pense que le Tchad a d'abord été le Tchad du plus fort Déby est resté le plus fort pendant 30 ans faites un peu rappelez-vous le nombre de rébellions qui ont passé en 30 ans rappelez-vous des dernières rébellions que les Français ont bombardées alors qu'ils menaçaient le Tchad cette rébellion qui arrive à seulement quelques centaines de kilomètres de N'Djamena le Tchad est resté vraiment le Tchad du plus fort alors est-ce qu'aujourd'hui les Tchadiens vont tirer les leçons de cette période Déby pour vraiment installer un véritable état de droit une démocratie qui donne ses chances où le citoyen tchadien même s'il n'a pas d'armes même s'il n'a pas été à la guerre à la possibilité de péser en tant que citoyen d'aller voter de faire un choix etc regardez les dernières élections personne ne s'attendait à autre chose qu'à la victoire du Déby les dernières élections ça a été même annoncé bon voilà ça rappelle un peu ces comédiens qui lorsqu'ils passent des élections en Afrique ils disent avant le vote on sait qui gagne c'est vraiment ça le Tchad pour moi donc maintenant Déby s'est illustré ces dernières années sur la scène sahélienne justement par son engagement très fort dans la lutte contre le terrorisme c'est pour ça qu'en Afrique sahélienne on peut se poser la question sur l'avenir parce que Déby est tombé à un moment où on ne voit pas un code d'éclaircie au Sahel malgré son engagement son engagement est très utile dans la zone du lac Tchad il a prouvé qu'il peut s'engager aller au four dans la zone des trois frontières aujourd'hui mais malgré tout aujourd'hui sur la question de la lutte contre le terrorisme il y a énormément de questions pour lesquelles on n'a pas de réponses on n'a pas encore l'éclaircie à l'horizon tout à l'heure Maïmoune l'a effleuré est-ce que la mort du maréchal du Tchad peut ébranler le moral des troupes vivant au Mali la question que je me pose moi pour moi alors l'armée tchadienne est toujours là c'est vrai que c'est pas la volonté de Déby que le Tchad s'est engagé mais l'armée est quand même là puisque c'est elle qui va sur le front maintenant est-ce que les remplaçants que ce soit ce comité ou une autre personne peut avoir la même emprise sur l'armée parce que Déby est avant tout un chef militaire il est reconnu comme quelqu'un de valoreux de guérir il a donc une emprise puisqu'il vient sur le front accompagner l'armée est-ce qu'un autre aura la même emprise sur l'armée et l'engager dans ces opérations maintenant mais l'engagement du Tchad c'est quand même un engagement négocié par les français qui ont besoin de son appui puisque l'armée tchadienne est apparue comme une des armées les plus efficaces sur le terrain donc les sahéliens ont besoin la preuve le Tchad s'est retrouvé dans le jeu 5 sahède donc voilà à mon avis il y aura toujours le Tchad je pense que les autres pays vont continuer à vouloir négocier pour que le Tchad soit là est-ce que l'armée pourra s'engager davantage je n'en sais rien est-ce que ça aura un effet sur la troupe c'est évident que ce n'est plus la même gouvernance maintenant qu'il n'y a plus Déby voilà mais encore une fois cette disparition de Déby va quand même laisser beaucoup de vide pas seulement en Afrique sahélienne je pense par exemple à la Centrafrique qui vit aujourd'hui une vraie situation de guerre civile dans laquelle le Tchad est quand même engagé un moment pour la préhistoire Déby quand même est un des médiateurs entre le gouvernement centrafricain et les rebelles notamment comment ça s'appelle les anti-balakas bon donc voilà en 30 ans je pense qu'il a pu se forger une personnalité au-delà des frontières du Tchad qui fait que son absence va être ressentie par beaucoup de gens alors pour le Niger on peut se dire aujourd'hui autour du bassin de la Tchad comment ça va se passer Déby a été quelqu'un d'extrêmement engagé autour de ça il y a vraiment tout un vide qu'il va laisser au moins parce qu'il est resté 30 ans pendant lesquels il s'est vraiment distingué dans la vie politique tchadienne et sous-régionale Hassan Boukhar vous l'avez tout de suite rappelé l'un de ses fils le général 4 étoiles âgé de 37 ans et commandant de la garde présidentielle Mohamed Idris Déby Itenon dirigera le conseil militaire chargé de remplacer le défunt président a annoncé à la radio d'état son fils peut-il relever le défi c'est difficile à dire moi quand je regarde un peu ça me rappelle un peu le schéma de la mort du président togolais Yasumbe Yadema quand il est décédé son fils fort a voulu tout de suite s'accrocher je me rappelle d'une réunion de crise de la Cediao à l'époque ici au palais de congrès à Niam je pense que c'est Tanja qui était le président de la Cediao à l'époque pour essayer de trouver une transition en douce conseiller le fils Yadema à aller vers des élections etc alors au Tchad en même temps qu'on parle d'un président élu on a aussi quelque chose qui ressemble à tout point de vue à un coup d'état avec la dissolution des autres institutions alors normalement le fils débit n'aurait pas pu être à la place aujourd'hui c'est le président de l'assemblée qui aurait pu être là qui a désisté finalement à la dernière minute quand on dit qu'il a désisté il faut aussi poser beaucoup de questions un homme politique qui a une opportunité d'assurer les hautes fonctions de son pays et tout d'un coup on dit qu'il a désisté est-ce que c'est sous la contrainte est-ce que c'est sous la menace il n'y en sait rien mais aujourd'hui la première question c'est comment est-ce qu'ils vont faire face à cette rébellion qui a quand même parcouru toute cette distance depuis la Libye pour être vraiment dans le centre ouest du Tchad comment ça va être les autres acteurs aujourd'hui si j'écoute un peu les Kebzabo et tout ça tous les autres acteurs disent il faut qu'il y ait une transition civile c'est pas une monarchie pour que le fils s'installe là où le père est tombé et tout ça et donc est-ce que les autres acteurs vont l'accepter ça va être difficile et donc si les autres ne l'acceptent pas je pense qu'ils vont tenter de s'imposer de s'installer par la force et ça c'est un mauvais chemin je sais que certaines puissances vont vouloir qu'ils s'installent là parce qu'on veut préserver les intérêts on veut assurer la continuité après la mort du père voilà un peu à la Kabila en RDC donc le fils est là les intérêts vont être saufs et quand j'entends certaines puissances dire bon ils sont là mais il faut bien qu'ils travaillent à la sécurité il faut qu'il y ait etc c'est pour dire on accepte déjà le fait accompli parce que là c'est un fait accompli dissolution des institutions ils s'installent avec une équipe militaire ils s'installent alors que rien ne lui donne cette place normalement puisque le Tchad se veut toujours une démocratie une démocratie a des règles ces règles sont connues à l'avance donc quand le fils s'installe après le fils c'est vraiment d'un coup d'état qu'il s'agit et là quand on regarde la charte de la transition qu'ils ont fait sortir cette charte fait alors le fils début il ressemble à quelqu'un qui a hérité de tous les pouvoirs de son père qui lui au moins s'est dit élu le père au moins s'est passé par la case érection et donc ce fils là a tous les pouvoirs donc est-ce que les autres sont prêts à accepter que ce jeune homme s'installe et qu'il continue ce que son père a fait je me pose vraiment beaucoup de questions et donc pour moi beaucoup d'interrogations du coup en une minute rapidement comment faire pour éviter que le Tchad ne sombre dans la violence et le chaos pour que le Tchad ne sombre dans la violence et le chaos comme vous le dites moi je pense que le fils pour le moment nouvel homme fort du pays a tout intérêt à ramener tout le monde autour de la table de négociation on l'a vu d'un côté il y a les rebelles qui gagnent du terrain à l'interne il y a les différentes organisations de structures de la société civile moi j'ai dit il est entre le marteau et l'inclume maintenant à lui maintenant de savoir comment manager pour que les vues soient conciliées et que vraiment les conditions soient créées pour que l'on passe à une transition des plus apaisées et qui va aboutir certainement à la mise en place des nouvelles autorités surtout démocratiques rapidement autour du président on a aussi vu son éthnie on a vu sa communauté alors est-ce que aujourd'hui il faut revenir vraiment à une vie où c'est des citoyens tchadiens qui prennent des responsabilités ou alors cette vision clannique du pouvoir est-ce qu'elle va se poursuivre si elle se poursuit c'est porteur de péril pour l'avenir à mon avis on va recevoir une courte pause Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse samedi 17 avril vers 17h des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Gaïgourou de la commune de Dessa région de Tilabéri selon un ressortissant du village joint au téléphone par le studio Kalangou environ 19 civils ont perdu la vie jeudi 15 avril passé c'est la localité de Mainosoroa région de Difa qui a été la cible d'une attaque terroriste à part des présumés combattants de Boko Haram Bila un mort et six véhicules emportés Hassan Boukara avez-vous d'autres informations au sujet de ces attaques qui ont endeuillé le Niger en fait je pense que pour moi ces attaques en particulier ce qui s'est passé à Tilabéri notamment à Gaïgourou ça prolonge le questionnement sur le fait que désormais les populations civiles soient des cibles on est passé des moments où ces groupes s'en prenaient beaucoup plus au FDS qu'ils affrontaient voilà après maintenant c'est un borde de l'état les écoles les centres de santé aujourd'hui on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé puisque les civils semblent être la cible on a vu Thilia on a vu ce qui s'est passé autour de Banebongou et tout ça alors on se pose vraiment des questions quoi donc qu'ils viennent massacrer 19 personnes comme ça dans un village on s'est dit mais quel est le message qu'ils passent est-ce que c'est simplement la terreur pour la terreur est-ce qu'il y a un message particulier voilà le message c'est de quitter puisque même les greniers sont les habitations sont brûlées oui je sais qu'il y a des mois où ils disent aux gens quittés donnent des ultimatums aux gens pour partie de tout ça là j'ai cru comprendre que c'était un truc de funérail où les gens étaient à des funérails et tout ça ils sont venus donc je ne vois pas franchement ce qu'il y a comme message derrière ces actes barbares où ils viennent dans un village décimé qui est 19-20 personnes etc le cas de Ménésorois là aussi on se pose des questions parce que Ménésorois est quand même plus à l'ouest c'est vrai qu'il y a Goudemaria avant Zander mais un peu plus à l'ouest dans la région de Difa du coup en dehors des quelques actes qu'ils ont posés ça fait longtemps on n'a pas vu une récrediscence des attaques sur Ménésorois que ces derniers temps là je pense qu'en l'espace d'un ou deux mois il y a eu au moins trois interventions de Bokwara à Ménésorois donc du coup on s'est dit mais pourquoi Bokwara est devenu une cible on ne sait pas vraiment est-ce qu'ils ont occupé plus de territoires dans la zone de Damansak ou au Nigeria donc s'ils occupent plus de territoires ça veut dire qu'ils sont dans les parailles ils peuvent facilement intervenir autour de Ménésorois est-ce qu'il y a d'autres raisons mais sinon on a du mal à comprendre un peu justement et il arrive à un moment où par exemple dans la région de Difa on a pensé qu'il fallait au moins alléger une partie du couvre-feu dans deux communes notamment la commune de Goudemaria qui est frontalière avec Ménésorois et la commune de Ngourti plus à l'est donc voilà alors une attaque à Ménésorois ça suscite aussi beaucoup d'interrogations avant ça par exemple il y avait des actes de banditisme sur les poteaux électriques et finalement Ménésorois est privé d'électricité plusieurs jours durant puisque ça prenait à ces poteaux là etc donc il y a vraiment des attaques ciblées sur cette localité sans que je ne sois capable de vous dire aujourd'hui quelles sont les raisons mais les faits montrent qu'aujourd'hui Ménésorois est devenu une cible aussi le début du mois sacré de ramadan a été marqué au Niger par plusieurs attaques terroristes comment expliquer la récurrence des attaques terroristes contre des civils dans la région de Tilabiri mais ce n'est pas le début du mois seulement quand on regarde ça fait quelques mois quand vous regardez surtout dans la région de Tilabiri c'est des civils qui sont pris par qui sont tués par les djihadistes et je me dis qu'en fait on l'a toujours décrié ici cette situation que c'est une nouvelle forme de stratégie pour ces bandits à quelle fin par exemple c'est ça il faut chercher à quelle fin c'est ça parce que c'est des bandits quand ils viennent ils tuent les populations civiles et il n'y a plus de revendications on ne sait pas pourquoi ils font ça quel est l'acte en fait l'acte qu'ils posent là ils le font pourquoi on ne sait pas ils ont l'habitude de demander le prélèvement d'impôts le prélèvement d'impôts maintenant il n'y a pas de prélèvement d'impôts pour ce qui s'est passé au niveau de Dessa c'est dans un cimetière on a trouvé ces gens en train d'inhumer un de leurs et on les a tués et il faut se dire que c'est toujours sur moto à moto que ces bandits là opèrent s'il vous plaît alors que c'est interdit on parle de plus d'une centaine de bandits alors que les motos sont interdites alors que les motos sont interdites même avant-hier quand on regarde au niveau de l'Assemblée nationale ils ont encore voté la loi là qui interdit la circulation de ces motos donc moi je me dis comment est-ce qu'il faut faire parce qu'on a toujours dit décrié que la situation ne peut pas on ne peut pas mettre la main sur ces bandits là si il faut que si l'armée délaisse ces villages là parce que ça veut dire qu'ils regardent les villages où la sécurité il n'y a pas de sécurité il n'y a pas de force de défense et de sécurité à côté donc il faut profiter et je me dis aussi c'est pour divertir des fois ils le font pour divertir l'armée parce que là où ils pensent que l'armée pense qu'ils vont attaquer c'est plutôt de l'autre côté qu'ils attaquent et c'est des citoyens et nous c'est ce que nous déplorons parce que si on continue à tuer les citoyens vous voulez que ces citoyens quittent peut-être la partie où ils sont intéressés parce que quand on regarde la partie nord de Tiladérie ça les intéresse plus vous voulez que les villageois quittent cette bande pour laisser les djihadistes parce que je me dis que c'est ce qu'ils veulent sinon il n'y a pas d'explication on ne peut pas donner plus d'explication à cette situation maintenant c'est à l'état de voir comment est-ce qu'il faut faire parce que les villages là les gens ont peur cette fois-ci surtout dans la région de Tiladérie parce que quand on attaque un village demain l'autre village va se dire que le tour peut-être ça sera nous et quand on voit les revendications qui se font pour l'impôt et tout on a les échos sur les réseaux sociaux mais cette fois-ci là avec des ça c'est différent c'est différent c'est très différent donc maintenant vraiment c'est la sécurité et avec cette situation comme je dis on sent on voit que l'armée nigérienne avec l'armée tchadienne c'est vrai l'armée tchadienne est là-bas mais on ne voit pas comment est-ce que les choses se passent qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre la main ou bien ne serait-ce que sur un village qui vient d'être attaqué qu'on dise qu'on a poursuivi on les a tués on les a pris en montage et tout mais on ne voit rien de tout ça le ministère même de la défense à un moment donné maintenant ne communique plus parce que vraiment on ne sait pas dans quelle situation se trouvent d'autres villageois d'autres populations au niveau de Tilabiri au niveau de Maïné au niveau de Tawa parce que c'est vraiment des localités où à chaque fois chaque jour chaque semaine on ne fait que dire que des civils sont en train d'être tués des civils ont été tués tu as des parents même si tu n'as pas des parents dedans ça fait mal aujourd'hui parce que nous sommes tous des Nigériens et on aimerait savoir avec la rébellion si tu te rappelles de la rébellion où le président Baré avait fait face pour aller vers la Concorde c'est-à-dire il y a eu des revendications il y a eu des négociations il y a eu des revendications pour faire taire les armes mais pourquoi cette fois-ci on n'arrive pas à revendiquer on ne revendique pas et on ne donne pas la possibilité à ces gens-là de dire qu'est-ce que vous voulez dites-nous ce que vous voulez si c'est quelque chose de négociable on négocie pour qu'il y ait la paix dans cette région Ousmane Sidikou ces attaques menées par des individus armés qui ont fait plusieurs morts majoritairement des civils témoignent de la capacité d'action des groupes terroristes qui opèrent encore au Niger comment protéger ou épargner les populations civiles surtout Moktar vous savez on ne peut qu'être indigné et bouleversé suite à ce qui s'est passé récemment dans la commune de dire ça plus précisément dans le village d'Egegourou occasion pour nous de présenter vraiment nos condoléances aux familles éplorées moi je me dis que la fréquence de ces attaques et la spécialité de ces attaques doit interpeller tout un chacun ça doit interpeller aussi bien l'état aussi bien les populations aussi bien les FDS et au passage ça remet sur la table la question de la collaboration vraiment il faudrait qu'il y ait une collaboration de tous les acteurs parce que vous savez il faut que vous voulez dire que les habitants ne collaborent pas dans la zone ça va dire pour beaucoup dans plusieurs localités je vous dis est-ce que c'est par crainte c'est par crainte de représailles c'est par crainte aujourd'hui vous savez avec les réseaux sociaux avec le téléphone là donc chacun a peur pour sa vie ou bien pour la vie de ses parents de ses parents il suffit vous voulez bien communiquer ou bien appeler à la rescousse mais quand vous êtes identifié et les représailles est-ce que l'état a les moyens pour vous préserver et votre famille moi je me dis qu'il faut vraiment que la question de la collaboration là soit revue mais il me l'a dit au passage vous savez avec l'interdiction de la circulation des motos c'est l'effet contraire qui est en train d'être produit et qui se paie à travers l'autre but donc il faut revoir le dispositif au delà de cette interdiction moi je me dis que c'est même un questionnement du dispositif sécurité qu'il va falloir voir moi je ne peux pas comprendre qu'on dise que des individus à bord d'une centaine de motos fassent ce mouvement sans qu'on n'ait pas des échos ou bien qu'on n'ait vent de leur déplacement et c'est inquiétant et surtout avec les moyens techniques et technologiques dont on semble se targuer donc vraiment Moktar moi je me dis que les responsabilités sont à partager il faut vraiment citer ces responsabilités et il faut revoir non seulement le dispositif sécuritaire mais aussi cette question de collaboration là alors que faire puisque l'État ne peut pas placer des gendarmes ou bien des militaires derrière chaque personne chaque village qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Moktar aujourd'hui que l'État crée les conditions en se donnant les moyens de doter ne serait-ce que les responsables religieux ou coutumés d'un dispositif parce que ils sont les répondants des communautés dans ces localités là dès qu'il y a un moindre mouvement c'est de trouver un moyen discret un mécanisme discret et efficace pour informer ces responsables religieux ou coutumés là qui à leur tour doivent informer le préfet et le gouverneur vraiment il faudrait que le dispositif soit revu en préservant la vie de ceux qui sont amenés à collaborer si on regardait la fréquence et la spécialité aujourd'hui que des gens n'hésitent pas à trouver au cimetière des individus en train d'enterrer un de leurs et s'en prennent à ces gens c'est le comble de la spécialité donc vraiment il faudrait que non seulement moi j'insiste là dessus que le dispositif sécuritaire soit revu et que vraiment cette question de collaboration aussi vraiment avec toutes les composantes possibles soit également revue les FDS vraiment elles font du mieux qu'elles peuvent sur le terrain mais c'est beaucoup mais c'est pas encore arrivé vous avez quelque chose à ajouter oui je veux dire par exemple moi je suis d'accord par exemple on a besoin de collaboration entre les FDS et les populations mais n'oubliez pas que dans cette zone quelques fois les FDS elles-mêmes sont accusées d'exaction contre les populations civiles donc dans ces conditions là il faut absolument arriver à créer la confiance entre les populations si les populations ont peur à la fois des FDS et des repères il y a un vrai problème et c'est apparemment le cas sur le terrain donc à mon avis non seulement il faut arriver à créer cette confiance entre les FDS et les populations mais encore une fois on sait que le tout sécuritaire ne marche pas on sait qu'en dehors de l'armée il faut bien que le service public puisse être là il faut que l'état soit bien présent il faut qu'il y ait un minimum de service public il faut que la réponse militaire soit accompagnée d'actions de développement au profit des populations locales à mon avis c'est un tout on va faire une courte pause enfin le dernier sujet du forum de la presse de ce soir il est relatif à la publication lundi 19 avril 2021 du rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde par reporter sans frontières il ressort de celui-ci que le niger a perdu deux places et se classe 159ème cette année sur 130 pays classés le niger le niger vous avez déjà vous avez déjà donné vous avez déjà donné les arguments pourquoi le niger jusqu'à présent on est 159 on a perdu deux points je me dis que c'est surtout cette fameuse loi qui a été votée la loi sur la cybercriminalité ça ne facilite pas ça ne facilite pas aux journalistes en fait de faire leur travail ça ne facilite pas à ces journalistes parce que la loi sur la cybercriminalité c'est au-delà de la loi qui a été votée qui met sur la loi sur la dépénalisation l'ordonnance 2010 voilà sur la dépénalisation donc ça veut dire qu'on ne peut pas dans un pays avoir déjà une loi sur la dépénalisation et ensuite une autre loi sur la cybercriminalité ou même le code pénal le code pénal donc ça fait trois choses différentes et parmi ces trois choses différentes ça veut dire que de l'autre côté comme les journalistes pensent que la loi sur la dépénalisation leur permet peut-être de faire même si tu interpellais tu ne dois pas séjourner en prison est-ce que vous voyez maintenant il faut trouver un mécanisme pour dire à ces journalistes la faites très attention on est présent et on est là on ne va pas vous laisser faire en tout cas dire certaines raisons certaines vérités que vous pensez dire maintenant il faut aller vers la cybercriminalité où c'est loin des journalistes même même les acteurs de la société civile tout le monde est inquiété les blogueurs tout le monde est inquiété donc ça ne peut que le Niger ne peut qu'être dans cette situation dans cette position parce que ça ne facilite pas aujourd'hui les journalistes quoi qu'on le dise la profession du journalisme est en danger c'est un danger complètement en danger parce que tout simplement aujourd'hui chacun cherche son pain son gagne-pain et en cherchant le gagne-pain on ne facilite pas on ne fait pas le travail convenablement et en ne faisant pas le travail convenablement voilà ce qui peut arriver en journaliste ça veut dire tout simplement que toi tu connais la vérité tu ne pourras pas dire la vérité parce que si tu dis la vérité tu seras soit interpellé jeté en prison ainsi de suite ou persécuté durant toute ta vie donc c'est vraiment une situation que nous les hommes de médias les journalistes nous vivons nous vivons tous les jours ici au Niger on est censé dire la vérité même si la vérité fait mal le Niger tant que le Niger ne revoit pas en tout cas ces lois-là en faveur donc d'un média d'un journaliste ou bien tout simplement pour pouvoir sauver la profession de journaliste il ne faut pas s'attendre à que le Niger puisse gagner encore d'autres points on ne pourra que perdre des points Ousmane Sidiku le gouvernement peine encore à faciliter l'accès des médias privés à la publicité et à fournir une véritable information de service public à la population nigérienne selon le rapport le tout nouveau gouvernement du Uhumudu Mahamadou peut-il encore mieux faire dans ce domaine comme disent les anglais wait and see mais vous l'avez si bien dit entre autres raisons évoquées par RSF il y a la la retention de la formation donc tant que ces goulots d'étranglement là ne sont pas sautés et moi je me dis qu'on n'est pas sortis de l'auberge et c'est pas le bout du tunnel ne sera pas pour bientôt pour les pour les hommes des médias c'est dommage c'est dommage qu'on ait perdu des points ça risquerait de l'être si les raisons avancées là ne sont pas prises en compte et c'est au passage que je veux interpeller les organisations sociaux professionnelles des médias vraiment je ne vais pas leur faire chapeauter cette place là cette dégringolade là mais moi je pense qu'elles ont une partition à jouer elles doivent aller au delà des ateliers des trucs de formation moi je pense que c'est là où elles doivent vraiment mener la bataille et même on l'a dit cette loi unique là sur la cybercriminalité moi je pense que ces organisations sociaux professionnelles se doivent se donner les moyens pour qu'elles à défaut d'être abrogées est-ce que le gouvernement ne peut pas revoir ce projet de loi cette loi qui a été adaptée le gouvernement est-ce que ça l'arrange en revoyant la loi c'est-à-dire c'est aux organisations professionnelles des médias les bons points honorent le pays ça arrange oui quand c'est bien ça honore le gouvernement mais quand c'est pas bien est-ce que bon il risquerait d'en avoir curé donc c'est là où je veux interpeller les organisations sociaux professionnelles des médias je me dis qu'elles ont une partition à jouer cette place-là ça n'en a aujourd'hui quand vous que ce soit ici ou bien à l'étranger qu'on dise que le Niger est perdu en tant que journaliste ça doit vous faire mal bien que vous sachiez les tenants et les aboteissants d'un tel classement ou bien de la place occupée donc j'interpelle ces organisations sociaux professionnelles des médias et mieux même moi je me dis les hommes des médias il faudrait que nous aussi d'une part que nous fassions notre propre méa culpa pour que nous ne puissions pas continuer à dégringoler ou bien que de dégringoler ou qu'on se stabilise au moins Hassan Boukhar une autre raison du recul du Niger ce sont les poursuites lancées en 2020 contre le directeur de publication du journal L'événement Moussak Sara et le placement en garde à vue du directeur de publication du journal Le Courrier pour avoir rélevé des manifestations financières au sein du ministère de la défense nationale comment faire pour améliorer à l'avenir ? Moi je pense que le recul de la liberté d'expression de la liberté de presse dans notre pays je l'inscris dans le recul global des droits humains dans ce pays je pense que dans ce pays les droits la liberté d'expression la liberté d'association la liberté des manifestations ces choses-là ont beaucoup réculé ces dernières années et donc cette dégringolade de la position du Nouveau je l'inscris dans ce schéma global d'atteindre aux droits humains fondamentaux que le régime de M. Issou puisque c'est de ça qu'il s'agit et c'est là du coupable de ça comment faut-il faire ? Je pense que c'est une question de volonté politique si un régime pense que être respecté des droits humains et la chose qu'il veut vendre c'est comme ça qu'il veut se distinguer je pense que le régime peut réussir à le faire ce n'est pas compliqué cette loi sur la supercriminalité c'est quand même une loi contre la supercriminalité c'est quand même pour restreindre les libertés c'est fait pour ça ou certaines mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la Covid pour cela en fait on utilise toutes les occasions pour brimer un peu les libertés pour les réduire alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ? Je pense que les journalistes la seule chose qu'ils ont à faire c'est de faire leur travail avec le professionnalisme le reste ne dépend pas d'eux le reste vous avez un régime où la démocratie atteint un certain niveau et ce régime peut se conformer à une presse libre et indépendante quel que soit le type de critique qu'elle formule ou alors vous avez une démocratie qui n'est pas bien enracinée en ce moment les régimes ne peuvent pas supporter une presse libre et indépendante une presse libre et indépendante ne peut survivre que dans un environnement où vous avez un état de droit où les autres ingrédients de la démocratie sont bien réunis si vous avez un régime qui n'est pas capable d'aller vers le renforcement de la démocratie il ne peut pas le faire donc si le régime veut se distinguer par le respect de la liberté des droits humains etc. pas seulement par la croissance et bien il peut aussi veiller à ce qu'il y ait une meilleure liberté d'expression liberté de presse au Niger donc ça dépend vraiment du régime c'est une question de volonté politique s'il le veut il le peut il ne peut plus que c'est de volonté politique évidemment vouloir c'est pouvoir non il faut surtout poser la question au niveau du CSC à quand la signature de la convention collective et surtout de la loi sur justement la publicité Voilà nous sommes au terme de ce forum Dissidio Kalangou merci à nos invités Hassan Boukhar de la radio alternative Maïmouna Diado journaliste indépendante et Ousmane Siduku journaliste indépendant également merci aussi à vous tous chers auditeurs et auditrices téléspectateurs et téléspectatrices pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangou rendez-vous samedi et dimanche à 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi le forum en Houssa et dimanche le forum en Zama merci aussi à l'équipe technique côté son assuré par Issa Lawali et côté vidéo Moustapha Ayouba merci au revoir à la FADA et à la FADA et à la FADA Abonnez-vous !